Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur les dragons légers portugais, donc cavalerie, c'est la seule cavalerie légère portugaise que je connaisse dans les listes d'armée. Ces cavaliers sont, première vue d'uniforme, je dirais un peu d'aspiration anglaise. Ça c'est une figurine New Light Design, parce que franchement pour trouver des dragons portugais, dragons légers portugais à 1.72 à 20 mm, on n'en trouve pas ailleurs que chez eux. Pour faire l'équivalent, ça pourrait se faire je pense à partir de figurines, en changeant des têtes, on pourrait peut-être arriver à faire ce genre de cavalier. Il faudrait voir, je ne me suis pas penché sur le sujet. Le casque ressemble un peu à celui-là de la Horse Guard anglaise de Waterloo. Donc ouais c'est pas évident, moi j'ai pris ceux-là, je pense que c'est le mieux. Cette cavalerie, bon c'est pas une cavalerie ultra performante, si on regarde sur les listes d'armées, notamment celle que j'ai de bataille empire, c'est dû aussi parce que leur cavalerie était médiocre et puis surtout due aux chevaux qu'ils avaient, faut pas oublier une chose, c'est que la cavalerie était beaucoup dépendante des montures. Si vous aviez des petits chevaux, forcément la cavalerie n'était pas puissante. Pour la cavalerie puissante, il fallait des chevaux costauds, comme on voit chez les cuirassiers français, tout ce qui est cavalerie lourde. Donc là, monture médiocre, donc cavalerie médiocre. Mais c'est une cavalerie qui a quand même participé aux victoires anglo-portugaises, comme la main, c'était pas non plus des charlots. Donc cette cavalerie va me permettre de compléter ma division de soutien à mon armée anglaise. Donc, allez, je suis parti d'une base blanche. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le bleu, le bleu de la bille. Alors, j'ai pris un bleu clair. Alors, je me suis inspiré d'une... Donc, j'ai pris un... un Andrea Blou de chez Valero. Je me suis inspiré de, je vais vous la mettre en incrustation dans la vidéo, d'une... d'une gravure de... d'un fasciculose près, sur l'armée portugaise des guerres napoléoniennes. Alors, c'est vrai que... il y avait un des abonnés de... des abonnés de la chaîne, et que j'en contacte Facebook, Louis. Il me disait que... il me faisait remarquer que... les bleus, souvent, étaient plus foncés. C'est vrai que si vous allez sur le site de New Line Design, où il y a des figurines peintes, ils ont un bleu plus foncé. Bon. Moi, je suis parti sur cette... cette gravure de... de chez Osprey. Bon. Voilà. Après, c'est au choix de chacun. Vous pouvez prendre un bleu plus foncé. Si ça vous tente. Alors. Bon. Je vais prendre ma palette humide. Il y a déjà des traces de bleu. Hop. Donc, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Ça suffira. Je vais chausser mes lunettes loupes. Un pinceau pas trop gros, évidemment. Et c'est parti. Avec une peinture, quand même. Pas trop épaisse. Pinceau. ... ... Voilà pour le bleu. On se le met de côté, on en aura besoin pour l'étape suivante, pour une autre étape. Alors maintenant, on va passer au rouge. J'ai choisi un régiment, comme vous l'avez vu sur la gravure, donc il est distinctif. C'est col jaune et épaulette jaune, mais revers de veste en rouge. Donc, on va prendre un Memphis Thunder Red pour faire ça. Voilà. Alors, je n'ai pas fait le plumet, le plumet rouge, mais le plumet je vais le faire avec une citadelle contraste. Ensuite, on va passer au jaune. Alors, je vais commencer donc avec ma base. Je vais prendre un Everland Sunset, que je viendrai éclaircir après avec un autre jaune quand j'aurai fait mon lavis. Voilà pour le jaune. Tout au moins pour la base. Alors, maintenant, on va... Vous voyez, je mélange, je vais prendre travis avec contraste. Parce que je vais prendre un Black Templar, donc une contraste. Donc alors, avec ça, il y a du boulot. On va faire le casque, pas la chenille. Je dis que je vais la faire avec un gris contraste. Mais on va faire donc le casque, une partie du casque, sa botache, la botte, la botte et sa cartouchière. C'est parti. Voilà pour le noir. Alors, maintenant, on va continuer sur le casque avec la chenille. Donc, je vais prendre un basique à l'ombré. Et ça, ça va faire un contraste entre le noir du casque et la chenille. Et ça, ça va faire un contraste entre le noir du casque et la chenille. Et ça, ça va faire un contraste entre le noir du casque et la chenille. Voilà. Comme je n'ai pas retour, ça m'a l'air bon. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qu'il s'agit de... On va passer... On va passer... On va passer... Je ne sais pas, je vais prendre... Ouais. Allez. Couleur métallique. Donc, je vais prendre... Donc, je vais prendre un irandant steel pour son épée ou son sabre. Ouais. C'est bien sabre. Et par contre, pour le fourreau, c'est... Je vais prendre un doré. Je vais prendre un rétributor armor. Encore un peu. Je vais prendre un frau. Quo. Trenton. Au-回ot. Genege. On va prendre du fond și comme si le sous-tit pour venir. Oui. La chenille. alors voilà j'avais oublié quelques petits trucs alors donc le sabre les étriers et donc en doré j'ai fait son fourreau plus une petite pointe de doré sur sa sabre attache sa garde de sabre les boutons de la veste et une petite pointe sur le casque et là sur la ceinture et là sur sa s'assemblent là je me suis aperçu que j'avais oublié petit truc de bleu là alors que je refasse voilà donc là j'ai passé mes aplats donc maintenant je vais passer du un shade donc null wall donc je vais passer sauf je vais passer partout sauf sur le plumet et le casque pas besoin sur le visage je vais pas en mettre par contre pour tout le reste je vais mettre du lavis voilà donc pour le lavis donc je vais laisser sécher pendant que ça sèche ça m'empêche pas de passer de travailler le visage ni le plumet que je pourrais faire donc le plumet je vais prendre un blue d'angels red citadelle pour que j'aurais pu faire avec le rouge que j'ai utilisé et puis après éclaircir la vie éclaircir bon je prends le je prends le citadelle ça va faire le tout en un voilà voilà on va enchaîner donc avec bonde habituel pour le visage dark haute flèche et pour les cheveux les cheveux je vais prendre un contraste with wood pour le visage et les cheveux bon alors mon lavis parce que il est sec et pas encore je vais couper la caméra et je vais laisser sécher encore un peu alors pendant que mon lavis sécher un peu je vais profiter pour faire un petit détail avec du doré sur la visière de son casque on voit bien donc là ça comment le lavis commence à sécher un peu partout je vais attaquer l'éclaircissement de mon rouge donc pour ça je vais prendre un layer donc un evil saint scarlett est clair mon éclaircissement de rouge avec ça voilà déjà ça ensuite le jaune jaune je vais prendre un ariel yellow donc les euros chine de chez citadelle voilà pour l'éclaircissement du jaune et donc on est passé d'un jaune moutarde à un jaune beaucoup plus clair alors maintenant on va reprendre le bleu je reprends ce bleu là sur ma palette et on va éclaircir le bleu alors là bien liquide enfin bien liquide bien dilué voilà pour l'éclaircissement du bleu et donc et bien écoutez il reste plus que et bien le blanc on va éclaircir le blanc puis ça sera tout bon le blanc bon donc je vais prendre moi je vais prendre mon corax white ou alors plus pétant un céramide white voilà c'est au choix un blanc plus clair ou un blanc un peu cassé bon je vais prendre un blanc un peu cassé hop voilà donc pour le blanc alors écoutez on est au bout du tuto il y aura possibilité de faire un peu de gris sur les parties noires faire un peu de lining on contrastait encore un peu avec un gris foncé que dire ah oui les chevaux alors les chevaux je les ai déjà collés sur leur socle allez voir alors on parlait déjà de la céleri céleri moi l'anglaise un bouton noir là donc j'ai pris le bleu pour faire le porte-manteau elle a un gris un basilic comme basilic à l'homme gré un gris pour la robe des chevaux j'ai opté pour des robes très claires je me suis dit bon je vais regarder les races de chevaux portugaises il y a une race de chevaux portugaises qui s'appelle ça y est j'ai perdu le nom je vais réfléchir je vous redis ça oui donc la race des chevaux c'est les lucitaniens lucitaniens lucitani l'ancien le nom le nom antique et latin du portugal donc la race des chevaux lucitaniens j'ai regardé un peu sur google bon c'était des robes plutôt alors il y a des blancs les blancs ça me tentait pas trop mais il y a des robes comme ça marron très clair donc j'ai opté pour celle-là alors en fait il y a un mélange un peu de tout bon alors j'ai pris un snipe bike laser ça c'est pour le plus foncé donc pour les crinières crinières queue pour certains pour le plus foncé ensuite pour les robes bleues les robes un peu plus claires j'ai pris un agaros d'une contraste agaros d'une donc ça c'est pour pour ces robes là de cette couleur là et pour oui c'est vrai et pour les robes encore plus claires en fait j'ai pris un un chèdre j'ai pris un seraph sépia donc pour faire la robe de cette couleur là plus clair et même pour faire sur certains la crinière et la queue voilà pour les chevaux les chevaux lucitaniens alors écoutez c'est terminé juste pour donner ce que ça donne au final voilà pour ces dragons léger portugais voilà écoutez j'espère ce tuto pourra vous servir ou au moins avoir eu l'occasion de vous distraire on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là bon jeu bonne peinture à tous et portez vous bien évidemment allez salut merci